Bienvenue dans l'émission suisse eSports Weekly, aujourd'hui nous allons vous parler des résultats de ligue de la SESL, du 3ème qualifier pour la TCS League et du comité pour l'Overwatch World Cup. La ligue SESL entame sa seconde moitié de saison d'été. Nous en sommes déjà à la 5ème semaine de terminée pour CSGO, Hearthstone et Rocket League, et la 4ème semaine pour Overwatch et League of Legends. En ce qui concerne Dota 2, on en est à la 7ème et dernière semaine qui vient de se terminer, et donc le résultat final et le classement final donnent lieu aux 4 premiers qui sont qualifiés pour les playoffs. La 7ème et dernière semaine pour notre ligue de Dota vient de se terminer, plus de matchs ouverts et nous connaissons maintenant les pairings pour nos playoffs, c'est Mind Sanity qui va jouer contre Slippery One Wet et Oni qui va jouer contre Red Pondalift. Pour cette 5ème semaine de ligue sur CSGO, nous avons 3 résultats à vous communiquer. Tout d'abord un draw entre l'équipe Swiss Finest et Silent Gaming, ensuite deux victoires tout d'abord pour la team Above et ensuite une victoire pour la team Erased. Le vide absolu en Hearthstone pour cette semaine 5, toujours aussi peu de matchs joués et Goode Karma qui forfaitent tous ces matchs pour la saison de cette SESL. Le classement se compose pour le moment de Hypno sur la 1ère place sans défaite, suivi de Bozo sur la 2ème place et Karo Mitsu sur la 3ème. En parallèle de la TCS League, nos joueurs sur Rocket League ont peine à suivre et à garder le rythme pour la ligue SESL. Néanmoins, nous avons quand même deux résultats à vous communiquer et avec des victoires pour l'équipe Pinchakolada et pour Lausanne eSports. On continue avec League of Legends où la team Cube se dispende et forfait tous ses matchs de cette saison. Concernant les matchs, on a cette semaine une victoire pour Mind Sanity, Arctic, Helvet et puis SPG eSports. C'est au tour d'Overwatch avec tout d'abord l'équipe de Watchpoint qui disbande et donc forfait pour toute la saison de la Ligue. Mais en ce qui concerne les résultats, nous n'en avons que deux à vous communiquer. Néanmoins, nous avons Silent Gaming qui sort vainqueur et aussi Lausanne eSports. Et pour le classement de notre nouvelle Ligue PUBG, nous avons cette semaine sur la 1ère place le Hélène Fischer Fan Club, sur la 2ème place les Suisses Angry Noobs et sur la 3ème Team Above. Parlons des jeux mobiles et Clash Royale avec sa Coupe des Nations car la Suisse a déjà joué son 2ème match. C'était ce vendredi 1er juin et la Suisse a joué face à l'Angleterre et s'est malheureusement inclinée avec un score de 4 à 2. Son prochain match, et on croise les doigts pour une victoire, sera contre la Russie le 8 juin. La TCS League a donné lieu à son 3ème tournoi qualificatif sur Rocket League, c'était ce week-end. Et nous avons donc notre 3ème équipe de qualifiés. Après une performance écrasante dans les phases de poules, c'est Arctic Progressive qui s'impose 3-0 face au Wiff Master dans la finale. Et nous avons donc la 3ème équipe qualifiée pour cette Ligue de TCS. Le 7ème tournoi Minor sur E-Time. qui avait lieu à la Maker Faire ce week-end. Apportez chance à nouveau, puisqu'il gagne pour la 2ème fois consécutive un minor à Daniel Schütz. Le prochain minor, quant à lui, aura lieu le 9 juin, c'est un samedi pendant le festival de La Gardenne à Genève. Vos parents ne vous ont jamais dit que quand il faisait beau temps dehors qu'il fallait aller jouer dehors et pas se mettre devant l'ordinateur ? Et si maintenant je vous dis que samedi le 9 juin à Genève, vous pourrez jouer tout en étant dehors ? Et oui, l'événement s'appelle La Gardenne et vous pourrez combiner le plein air et votre passion du jeu vidéo. Vous y trouverez plusieurs tournois, que ce soit animation ou avec cache-fraise. On a des tournois sur Hearthstone, Dragon Ball FighterZ, Super Smash pour Wii U et même Re-Time. Et en animation, nous avons des tournois sur Mario Kart, sur Fortnite, sur Pinball et encore sur Ozu. La coupe d'été sur Rainbow Six, qui devait avoir lieu le 25 juin, a été reportée. Et oui, l'SSL veut nous faire une surprise au niveau de Rainbow Six, mais pour cela, la coupe a dû être remportée au 30 juin. Le championnat national d'Hearthstone de France de l'ESL, avec la participation des gros joueurs de Lausanne eSport, a donné lieu à son second match de coupe. C'était contre l'Arma Team, la fameuse équipe, et le match a été des plus serré entre les deux structures. Malheureusement, Lausanne se voit s'incliner avec un score de 4 à 3 au final, et aligne sa deuxième défaite consécutive après celle contre Manticore. Il leur reste cependant encore un match à jouer contre Elios Guilherme. La Suisse qualifiée pour la World Cup sur Overwatch, cette info vous l'aviez déjà. Mais voilà, les semaines passent et les choses se précisent. Rappelez-vous que vous pouvez voter et participer pour élire les trois personnes, le General Manager, le Community Lead et le Coach. Et en ce qui concerne ces trois personnes qui sont plutôt chanceuses et qui accompagneront la Suisse jusqu'aux USA, il s'agit pour le General Manager de Sandro, alias Sharper, pour ce qui est du coach, c'est Maxime, alias Chineau, et enfin pour le Community Lead, il s'agit de Andreas, alias Bifrozen. Maintenant, les choses sérieuses commencent, car la prochaine étape sera sélectionner les futurs joueurs suisses pour notre équipe. Merci d'avoir regardé l'émission, n'oubliez pas qu'on vous apporte l'actualité eSportif chaque semaine. Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.eSports.ch. La streameuse de la semaine s'appelle Medline, elle joue à CSGO. Si vous voulez la voir mettre des têtes sur sa chaîne, allez la regarder. On se revoit la semaine prochaine. Ciao ! eSport.ch, balancez par UPC